J'ai un petit peu faim là. Ah la banane elle est périmée cette banane. Bonjour cher fils. Salut père. En votre honneur j'ai organisé un bal ce week-end je crois. Dimanche matin. Qui va durer jusqu'à lundi soir. Ah oui ça fait mal. Ouais voilà. Euh du coup dans ce bal vous devriez y trouver votre princesse pour votre mariage etc ça. Euh ok oui. Et du coup faut que cette princesse soit issue de la noblesse qu'elle est une famille riche puissante et tous ces critères là. Mais père je suis tout à fait d'accord avec l'organisation de ce bal ça pourrait être vraiment très très bien. Mais pour encore je trouve ça dommage de choisir ma future épouse par des critères aussi préhistoriques. Pour moi la noblesse ça vient pas de la puissance ou de la richesse mais du coeur mon roi et père. Ecoutez fils c'est moi qui décide pour l'instant donc ça sera ces critères là ou rien du tout. Mais père vous êtes vraiment sûr je suis obligé de choisir pour ces critères là j'ai pas vraiment envie. Et le meilleur choix pour vous vous inquiétez pas faites ma confiance. Ah écoutez père vous êtes le roi de ce royaume je suis obligé de vous écouter de toute façon. Écoutez je ferai de mon mieux pour choisir essayer de choisir la femme la mieux habillée. La princesse qui me paraît la plus puissante avec une bonne famille. Je ferai de mon mieux pour vous mon roi et pour votre honneur et voilà pour le royaume aussi. Ok vous avez d'autres choses à me dire ? Non non non. Ok. Il faut aller dans les couples ban. Oui bien sûr je vais je vais je vais me préparer du coup voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autres choses père ou c'est bon ? Non ça ira. Ok. Allez bah titan il y a beaucoup de monde. Mon père n'est pas... Ah c'est vous le prince ? Euh oui effectivement. Ah moi je suis la princesse qui vient du royaume des canards. Écoutez je suis très riche et je suis la meilleure des princesses vraiment. Prenez moi je vous le conseille. Ben écoutez avec tout le respect que j'ai pour vous j'ai bien entendu beaucoup de bonnes choses sur le royaume des canards. Mais je pense pas que je pourrais choisir une princesse comme ça. Faudra que bien entendu je passe voir un petit peu tout le monde. Mais voilà en tout cas c'est... Ben écoutez enchanté il n'y a pas de soucis. Je repasserai vous voir un petit peu plus tard. Écoutez princesse je vais aller voir un petit peu les autres invités d'accord ? D'accord. Ah mon père il est en train de jouer aux cartes. Ok bah je vais aller voir les autres. Euh bonjour. Bonjour. Oui vous êtes de quel royaume s'il vous plaît ? Euh moi je tiens du royaume des Winx. Ah vous êtes là. Le royaume parfait. Ok vous êtes la princesse des Winx. Ouais effectivement j'ai entendu beaucoup de choses sur le royaume. Alors je vais pas dire parfait parce qu'il y a rien qui est parfait mais ok. Euh et vous vous appelez comment ? Je m'appelle Neri. Neri ok. Bah écoutez princesse enchantée. Ecoutez je pense que vous savez déjà qui je suis. Je suis le prince de ce royaume-ci. Bah écoutez c'était pour vous dire bonsoir. Je vais aller voir un petit peu les autres invités. Ok il n'y a pas de problème. A tout à l'heure. A tout à l'heure princesse. Ok ok là il est d'accord. Ils sont en train de flex. Pas de soucis. Euh bonjour. Euh oh bonjour mon prince. Euh bah que faites vous ici tout seul ? Oh bah en fait si je suis pas là-bas avec les autres c'est parce que je suis un peu rejet en fait. Je travaille pour les deux princesses qui sont là-bas. Celles avec lesquelles vous venez de parler. Ah ok bah c'est vraiment dommage parce que vous êtes vraiment très très belle si je peux me permettre. Mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas... Ah merci vous aussi pour vous. Je vous remercie. Mais vous êtes sûre que vous n'êtes vraiment pas une princesse ? Euh oui. En fait moi je suis pas de la noblesse. Je... bah comme je vous l'ai dit je travaille pour les deux princesses là-bas. Écoutez comme je l'ai tout le temps dit à mon père la noblesse ça vient pas de l'argent ou de la fortune mais ça vient du coeur. Et les deux princesses là-bas je les connais très bien et c'est vraiment des petites baisses je les connais depuis que je suis petit et... Moi aussi. C'est que voilà c'est que voilà c'est pas... c'est pas... je pense pas qu'ils sont aptes à devenir reine. Écoutez j'essaie de trouver une bonne fille quelque part, respectable mais écoutez vous en tout cas vous me plaisez bien. Enfin euh... on m'a l'air d'être quelqu'un de... de très compréhensif et ça c'est... c'est bien pour un royaume. Ah oh merci beaucoup mais c'est pas contre vous mais je pense pas que mes... les deux filles pour lesquelles je travaille vont accepter de me voir même là. Elles sont vraiment en train de vous regarder d'un air très jaloux. Donc je pense qu'elles vont pas accepter que je sois la princesse. Enfin moi euh... enfin moi celle qui... enfin je suis pas faite pour être princesse de base donc euh... Mais ce qui se pense... Et je pense pas que le roi va accepter une vie aussi pauvre que moi en princesse à mon avis ça va pas passer. Mais ce qu'il pense euh... ça nous a... enfin ça m'atteint pas parce que ce sera moi le roi un de ses gâtes et si... Et si... Et en plus... Oui. En plus je pense pas que je vais pouvoir accepter parce que... Si les deux princesses me voient avec vous euh... elles risquent de me retirer mon job donc euh... voilà. Bah écoutez on peut trouver une solution si normalement on se marie euh... vous deviendrez automatiquement riche et de la noblesse. Bah oui mais elles vont vraiment m'en vouloir toute ma vie et elles vont me retirer tout ce que j'ai. Euh... ok bah de toute façon écoutez y'a aucune fille qui m'intéresse ici c'est tous des hypocrites là pour le pouvoir ou autre euh... bon bah en tout cas excusez moi de vous avoir dérangé et euh... voilà je vous souhaite de... de passer une bonne soirée. Merci à vous aussi. Ok pas de soucis. Euh... Père excusez moi de vous déranger euh... vous êtes en train de manger ? Oui oui oui. Euh... c'était pour vous dire que je vous remercie pour le banquet que euh... que vous avez organisé c'était vraiment très très bien j'ai... j'ai pu rencontrer pas mal de personnes euh... surtout les euh... rencontrer les personnes... les princesses d'autres royaumes euh... que je connaissais depuis que je suis tout petit et elles ont bien grandis. Et du coup euh... voilà merci pour pour tout ça et j'espère que vous êtes amusé aussi vous banquez ? Euh... je me suis bien amusé. Oui en fait avez-vous trouvé une princesse ? Euh... alors... oui j'ai trouvé une princesse mais vous serez pas trop content euh... père parce que c'est une princesse qui est pas de la noblesse. Comment ça pas de la noblesse ? Euh... en fait elle a tout pour être une princesse sauf que le sort a décidé de ne pas la donner d'argent ni de puissance et euh... voilà quoi. Mais enfin fille si vous ne pouvez pas vous marrer avec une queue. Mais père ce n'est pas une queue c'est une femme vraiment très très belle et euh... euh... comparé aux autres princesses qui étaient présents à la cérémonie elle c'est pas une hypocrite c'est pas une peste et je pense qu'elle est apte à diriger un royaume en tant que graine. Eh ben dans ce cas présente-la à moi et on verra ça. Euh... père avec le respect que je vous dois je sais comment vous êtes vous allez la voir vous allez voir sa dégaine et vous allez la renvoyer de ce royaume pour que je ne me marie pas avec elle. Eh ben si c'est une gueule c'est ce que je ferai. Ah bon ok y'a pas de soucis père je comprends tout à fait. Ecoutez euh... vous pouvez euh... commencer à organiser euh... la cérémonie euh... officielle. Je vais annoncer euh... avec quelle princesse je vais me marier ce sera une princesse dans la noblesse ne vous inquiétez pas. J'espère pour vous. Oui je... je... ne vous inquiétez pas père vous allez... vous allez voir. Je vais... je vais... je vais vous rendre fier et rendre fier ce royaume père. Ne me décevez pas fils hein. Y'a pas de soucis. Bon du coup euh... je... je... je vais euh... j'ai... j'ai un petit euh... des affaires à faire pour... à régler dans le royaume du coup euh... on se revoit à la cérémonie père. Ici. Euh... bon écoutez ça fait euh... depuis plusieurs mois que euh... on se voit en cachette euh... et moi je commence à avoir un petit peu marre de cette situation. Je veux vraiment montrer à tout le monde euh... notre amour au grand jour. Et j'ai envie de... de... de faire de vous euh... ma princesse tout simplement. Euh... du coup euh... la cérémonie euh... d'annonce de la nouvelle princesse va... va bientôt arriver. Et j'annoncerai à tout le monde que ce sera vous euh... la... la future princesse. Ouais écoutez avec vous je viens rêve enfin mais... c'est impossible le roi acceptera jamais. Ouais je sais mais il faut tenter écoutez euh... de toute façon je suis le prince et voilà je vais... je vais dire à mes sujets que c'est... c'est comme ça ils peuvent pas faire autrement. Et euh... je vois pas d'autres personnes mieux que vous euh... pour euh... diriger ce royaume à mes côtés euh... je pourrais pas le faire avec les autres princesses. Vous êtes la seule qui compte pour moi. Et euh... voilà j'expliquerai à mon père euh... ne vous inquiétez pas euh... faites moi confiance euh... je... ensemble on va... on va y arriver. Bon d'accord je vous fais confiance alors j'espère que ça marchera et que tout le monde sera avec nous et aussi que ça ira avec votre père. Y'a pas de soucis parce que je veux vraiment qu'on arrête de se voir en cachette et qu'on puisse euh... se montrer au grand jour et faire... Oui moi aussi. Des activités comme tout le monde. Bon du coup euh... Allez on y va. Oui. Bon euh... je vous remercie tous euh... d'être venus. Malheureusement y'a certains princesses qui... enfin y'a l'autre princesse qui n'a pas pu venir. Mais je la... je la passerai le message. Du coup bon on est tous ici pour voilà la cérémonie voilà d'annonce de votre future princesse euh... Et ça va être simple. Je vais euh... épouser la personne que vous détestez tous ici euh... que vous prenez pour une queue. Mais moi je la trouve super belle et elle est super intelligente. Je vais épouser Iris. Quoi? Mais... Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord que votre prince euh... épouse quelqu'un qui l'aime, ben pour elle je pourrais renoncer à la couronne et renoncer à être plus prince. Mais enfin fils calmez-vous, vous n'avez pas renoncer à la couronne pour si peu euh... je reconnais que je t'ai fait du tort en disant que euh... que Iris était euh... était une gueule. Mais dans ce cas euh... ne renoncez pas à la couronne euh... à partir d'aujourd'hui je euh... elle a un titre de noblesse donc euh... je donne ma bénédiction pour qu'elle devienne euh... autre femme. Quoi vraiment vous la donnez la titre de noblesse et j'ai votre bénédiction pour euh... l'épouser. C'est cela. Ah je vous remercie père, ah c'est... c'est incroyable. Vous voyez Iris vous avez dit que euh... qu'on allait s'en sortir. Maintenant on pourra vivre notre amour ensemble et devant tout le monde. Ah là là merci, je suis trop émue. Merci monsieur euh... le roi. Y'a pas de quoi. Merci. 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 Merci.